Thomas Delbar, bonjour. Vous êtes ingénieur pour le cabinet 1G Bois Structure. Parlez-nous des performances énergétiques du bois dans le domaine de la construction. La question de la performance énergétique est un élément essentiel aujourd'hui dans l'acte de construire. L'amélioration des performances thermiques des bâtiments neufs ou existants est un défi de taille. Et le bois possède toutes les qualités pour relever ce défi. Tout d'abord, c'est un matériau naturellement isolant. Et les systèmes constructifs bois courant permettent d'intégrer facilement et à des coûts raisonnables des épaisseurs importantes d'isolant qui permettent d'atteindre des performances thermiques assez élevées. Au sein de notre bureau d'études 1G Bois, nous étudions actuellement plusieurs projets sur lesquels la performance thermique demandée par le maître d'ouvrage est assez élevée. Ce sont des bâtiments de type passif ou à énergie positive. Et sur ces projets, on se rend compte que la construction bois apparaît rapidement comme la solution évidente. Elle est techniquement maîtrisée, financièrement compétitive et performante en termes de délai. J'ajouterais que toutes les solutions bois proposées ont été intégralement validées par les bureaux de contrôle. Et le constat que l'on fait aujourd'hui est le suivant. Plus la performance thermique demandée est élevée, plus les solutions bois deviennent pertinentes. Depuis quelques années maintenant, on a vu arriver sur le marché des isolants à base de bois et de fibres de bois qui ont fait l'objet d'un développement important. On utilise fréquemment ces produits sous forme de panneaux semi-rigides pour l'isolation des murs, des cloisons, l'isolation en toiture. On trouve également des panneaux haute densité pour l'isolation par l'extérieur des murs ou des toitures. C'est la technique qu'on appelle le sarking. Et également, on trouve ces isolants sous forme de vrac pour mise en œuvre dans les planchers ou en comble. Ces produits possèdent des performances thermiques et acoustiques comparables aux autres isolants fibreux. Et ils peuvent tout à fait être mis en œuvre dans différents types de projets, que ce soit des bâtiments privés ou publics, à condition de respecter les règles de mise en œuvre et les réglementations en vigueur, notamment la réglementation de sécurité incendie. Merci M. Delbar, je rappelle que vous êtes ingénieur pour le cabinet Ingebois Structure.